Le mot de démocratie et de souveraineté Le mot de démocratie est synonyme du mot souveraineté alors que le mot de souveraineté n'est pas nécessairement synonyme de démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Demos, peuple. Kratos, pouvoir. Le pouvoir du peuple. Donc la démocratie, régime dans lequel nous ne sommes pas, c'est la décision qui revient directement au peuple, même si on peut en passer par une représentation tant que celle-ci est dûment contrôlée par le peuple. Et quand je dis peuple, je ne parle pas nécessairement que du petit peuple, c'est-à-dire aujourd'hui de la classe ouvrière, j'y inclue la bourgeoisie, la classe moyenne et même les super-riches, mais tout ça forme le peuple. Donc voilà, la décision commune sur la politique, c'est-à-dire l'organisation de la société, c'est ça la démocratie. Tandis que la souveraineté, c'est plus complexe ou plus nuancée, puisque la souveraineté peut être nationale et pas nécessairement appartenir directement aux Français. Mais elle peut appartenir dans le cadre de la nation à un gouvernement. Et dans ce cas-là, on peut bien, on peut effectivement parler de souveraineté, mais pas nécessairement de démocratie. Si c'est qu'un gouvernement qui a le pouvoir décisionnel et pas directement les Français, il ne s'agit pas de démocratie, mais il peut s'agir de souveraineté. Typiquement, il me semble que certaines parties de la droite qui utilisent le mot de souveraineté, par exemple le Rassemblement National ou par exemple les Patriotes de Florian Philippot, imagine un gouvernement de droite qui se défait du diktat de Bruxelles, mais sans que cela signifie donner directement aux Français le pouvoir décisionnel. Donc, moi je pense que le terme de souveraineté qui est plutôt utilisé à droite sert à critiquer la mainmise de l'Europe sur la France, mais pas nécessairement à signifier que telle ou telle mouvance ou force politique, parti politique, souhaite donner directement le pouvoir au peuple. En tout cas, je demande à voir. Quand je dis je demande à voir, ça ne veut pas dire que je demande à ce que ces parties-là arrivent au pouvoir et puis ensuite voir ce qu'ils en font. Si tel doit être le cas, en tout cas ce n'est pas forcément ce que je réclame. Ce que je réclame par contre, c'est que quand il y a des discussions entre des mouvements, des forces, etc. qui se réclament de la démocratie et des forces qui se réclament de la souveraineté, il faut discuter à savoir qu'est-ce qu'on entend à la fois par démocratie et par souveraineté. Est-ce qu'on entend bien donner le pouvoir au peuple ? Donc voilà, je pense qu'il y a une précision à avoir sur l'utilisation du mot « souveraineté » et en réalité comme sur l'utilisation du mot « démocratie ». Donc pour finir, à titre personnel, je suis pour le dialogue de la gauche, de la droite et de ceux qui ne sont ni à gauche ni à droite, etc. Mais qui veulent une véritable démocratie, donner le pouvoir au peuple. Qu'ils s'étiquettent « souverainistes » ou qu'ils s'étiquettent « démocrates », etc. Peu importe. Tant que, par la discussion de ces différentes mouvances, nous nous mettons d'accord sur le fait que « démocratie » signifie donner le pouvoir directement au peuple, ensuite à lui de décider comment il veut l'utiliser, est-ce que c'est direct, est-ce que c'est par de la représentation, comment elle est contrôlée, etc. Même chose avec « souveraineté », est-ce qu'on parle d'une souveraineté nationale, qui est large et qui n'inclut pas nécessairement les Français, ou est-ce qu'on parle d'une souveraineté des Français directement, et dans ce cas-là, c'est effectivement un synonyme de démocratie. Voilà ce que je voulais dire, parce que des discussions sont en cours, me semble-t-il, et c'est une très bonne chose. Je les demande, je les soutiens, je les réclame, ces discussions, mais elles doivent entraîner une précision dans l'utilisation des mots « démocratie » et « souveraineté ». Qu'est-ce qu'on entend par là ? Si au final, c'est bien le peuple qui a la décision, et peut-être même l'initiative, ça me semble important, alors nous sommes sur la même ligne et on peut utiliser de façon indifférenciée les deux mots. Tandis que si on privilégie le mot de « souveraineté » plutôt que celui de « démocratie », est-ce que derrière, ça ne veut pas dire qu'on entend le pouvoir d'un gouvernement et pas nécessairement le pouvoir des Français, par rapport à une situation actuelle qui met la France sous le joug de l'Union Européenne ou des Américains dans le cadre de l'OTAN, etc. Voilà, je pense qu'il faut apporter précision et qu'il faut continuer le dialogue, peu importe le bord des différentes forces. Voilà, là-dessus s'achève cette vidéo. Si vous avez des commentaires respectueux, exprimez-vous. Et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays, « Liberté, égalité, fraternité, vive la France, vive la démocratie et la souveraineté du peuple ».